Bienvenue dans les fous du bus, l'endroit où on va parler des fous du bus En sachant qu'on est tous le fous du bus de quelqu'un Ça fait bizarre des fous du bus de quelqu'un Il faudrait peut-être pas le bon choix de nom de vidéo C'est le moment des fous du bus Il y en a vraiment de plus en plus Mais on essaye d'en rire Même si c'est de pire en pire Les hélices du Moulin Rouge sont tombées Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Moulin Rouge C'est le truc rouge un peu bizarre A côté des boîtes à putes où tu chopes les MST juste en passant devant C'est l'aération qui fait ressortir les MST On rassure tous les bourgeois de province et de l'étranger Ils pourront toujours regarder des meufs seins nus Avec une bouteille de champagne à 500 balles Dans une ambiance bien sûr chaloupée et bien glauque Ils vont peut-être devoir le renommer le cabanon rouge C'est moins sexy ça fait plus cachette de tueur en série Il n'y a pas d'épreuve de strip-tease aux jeux olympiques non C'est dommage ce qu'ils auraient pu demander à Anne Hidalgo Tu sais mais maintenant Anne Hidalgo Si tu n'es pas une salle de sport ou une piste cyclable Elle n'a rien à foutre de toi de toute manière Il faut sauver le Moulin Rouge Parce que c'est un phare dans la nuit Pour tous ceux qui veulent se faire sucer Parce qu'ils n'ont pas réussi à choper en boîte de nuit C'est le moment des fous du bus Les jeux olympiques sont tellement en galère de bénévoles Ou de personnes à exploiter Du coup ils sont obligés d'embaucher des retraités Bah les jeunes ils ont bien compris que tu te fais quand même plus d'argent En influenceur qu'en tant que bénévole Tu te fais plus d'argent en faisant des vidéos à montrer ton cul Plutôt qu'à le palper des culs De supporters de water polo Perso je veux bien le faire si je gagne des semestres de retraite Mais comment ils vont faire les vieux pour gérer une foule Ils n'arrivent déjà pas à gérer leur vessie Non mais après c'est pratique c'est à l'ententat Non mais vas-y Michel tu y vas toi t'as plus rien à perdre T'as 65 ans voilà t'as plus rien à perdre T'es en fin de vie Laisse nous nous les jeunes Allez vas-y va voir le monsieur Il n'a pas l'air content Désolé Michel Non mais il faut quand même bien se faire chier dans la vie Pour accepter d'être bénévole pour les jeux olympiques Excuse-moi non mais attendez Après pour les personnes âgées c'est peut-être plus sympa De faire guide ou aide sous 45 degrés Sans eau dans Paris Que d'être dans un Ehpad Dans les deux cas tu plus toujours la pisse Le seul truc positif pour Hidalgo C'est que les vieux ils ont oublié à la fin des JO Merci Alzheimer Un pilote d'avion a décidé de faire une demande en mariage dans l'avion Je peux te dire que t'es un des passagers dans l'avion T'espère qu'elle a dit oui Tu pries tous les dieux Parce que t'as pas envie que ça finisse Bon elle a dit non cette connasse Donc on va tous crever les bandes de bâtards ok Et puis voilà En plus elle m'a mal fait rechauffer mon plat Pour se venger parce que je lui ai foutu la honte Allez on va tous crever Ah puis t'imagines la meuf elle dit non Le malaise à la sortie Merci pour l'avion Vous avez très bien piloté Oui Par contre apparemment vous n'êtes pas un bon coup Non Puis tu sais la meuf elle dit non Puis là tous les passagers J'ai fait Ah non 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 elle rien dit J'ai entendu oui Si si j'ai entendu oui Non si t'as dit oui On va tous crever T'as dit oui On va mourir Elle a dit oui Regardez elle dit J'ai dit oui Voilà Elle a dit oui Moi je trouve ça pas cool de la part du pilote Peut-être que je casse le romantisme chez vous Mais je trouve ça pas bien Parce qu'il met en otage tout Tout le monde dans l'avion Tu vois c'est un peu dangereux Mais qu'il le fasse dans l'aéroport Dans un duty free Puis comme ça il aura la bague moins chère Bah oui Pas con les mecs Courage Artus hein Parce que maintenant apparemment Quand tu dis que tu ne bois plus d'alcool Tout le monde se fout de ta gueule Ouais et bah alors J'ai fait plein de petits trucs en plus Et ça va beaucoup mieux Et j'ai arrêté de boire J'ai arrêté de fumer Ah vous êtes devenu chiant Non mais je vais dire Vous êtes plus angoissé Mais vous êtes chiant Oui c'est très français ça De dire C'est marrant parce que Dès qu'on dit qu'on arrête de boire On devient chiant Alors que putain C'est bien en fait De pas boire de l'alcool Maintenant tu veux dire Que t'es en bonne santé Les gens réagissent Mais non Tu as pas bouffé une salade T'es dégueulasse C'est vert et tout Mais vas-y Mange plutôt 21 Big Mac Et d'affilée Attention Léa Salamé Elle a un problème avec l'alcool C'est pas la première fois Qu'elle fait ça Ça fait combien de temps Que vous avez arrêté de boire ? Deux ans et sept mois Quand vous connaissez Ah ouais Merde Quand vous connaissiez Le jour du nombre Depuis le 21 août 2021 Et du coup La fête elle est pas moins belle Mais tellement pas Parce qu'aujourd'hui Je ne fais la fête Que si j'ai de la joie T'sais Léa Salamé C'est la meuf en soirée Où au début Tu vois elle est toute gentille Toute sympa Elle parle pas Elle dit rien Et puis dès qu'il est 2h du matin C'est la première au karaoké A chanter mal Elle est complètement bourrée Elle vomit sur tout le monde Voilà C'est ça Et le lendemain Elle oublie qu'elle a fait de la merde Voilà Léa elle fait aussi la matinale Ce France Inter Elle a failli refuser Elle a failli refuser Parce qu'elle commence à 5h du matin C'est très tôt Et elle a pas trouvé de bar ouvert Pour boire son petit vin blanc Avant d'aller travailler Heureusement qu'elle a déjà Radio France Merci Imeric Lambret Perso moi je bois encore Trop d'alcool Parce que je J'ai des enfants Et il faut supporter Mais je respecte ces gens Qui ne boivent pas d'alcool Et qui continuent à faire la teuf Tu vois Ça c'est beau Moi je bois en soirée Pour supporter les autres Et pour que les autres me supportent Sinon je Ouais Et puis autour tout le monde se marre Il boit pas d'alcool Il boit pas d'alcool On est tous en train de nous dire Avec notre réaction d'alcoolo là D'y aah mais attends C'est bien de boire de l'alcool Et tout ça C'est vachement là C'est comme ça le lendemain Tu vomis Et puis après t'as mal à la tête Et puis après tu mets 3 jours Pour t'en remettre Et puis après tu fais Tu fais des choses que tu regrettes Chérie excuse moi J'aurais pas dû rouler une pelle à ce... Arrêtons de croire Que la coutume de boire de l'alcool C'est bien Toutes les coutumes Ne sont pas bonnes à garder Sinon vous boufferez encore du poisson le vendredi Et c'est dégueu le poisson Je vais te planter Mon gros parasol dans la chatte C'est ce qu'aurait dit Gérard Depardieu A deux meufs Avec qui ils travaillaient Ah la news de Depardieu Y'a pas une semaine Sans avoir une nouvelle news Le mec Il les collectionne Un peu comme les Pokémon Mais là c'est quand même Un truc vraiment pas cool Tu vois Mais ce qui est bien C'est comme c'est un bon acteur Il pourra jouer son propre rôle D'en fait entrer l'accusé Mais je me demande encore C'est des gens qui s'approchent de lui Tu sais Et qui se disent Bon il a pas leur chumuchon De loin Monsieur Et puis t'arrives produit Tu vois que c'est un vrai connard Que c'est une merde Et qu'il est con Et qu'il est moche Ouais Un peu comme la ville de Nancy Parce que moi De loin Je vois que c'est un gros lourdeau Tu sais Quand il y a eu les premières affaires De Depardieu C'est le genre de mec Tu t'es dit Oui Moi Je suis pas étonné Non Je suis pas étonné C'est marrant qu'il parle de sa bite Comme un parasol C'est à dire quoi Le protège du soleil En été En tout cas Je pense pas qu'il le protège des MST Je comprends pas Qu'il y a autant de gens Qui arrivent à le défendre Il y a plein de gens Qui disent Non mais attendez C'est un plus grand comédien C'est un grand acteur Cite moi en commentaire Deux bons films Des dix dernières années Qu'il a fait Deux hein Pas beaucoup hein Bonne chance Même Macron a mis un doute hein Sur les compléments d'enquête Qu'il y a eu sur lui Bon je trouve ça un peu honteux hein Il a dit Non mais Oh faut pas toucher à ce monstre sacré Ce monstre sacré en fait C'est surtout juste un monstre C'est le moment des fous du bus Les ziboueurs ont déposé Un pré-avis de greffe Pendant les Jeux Olympiques Quand on vous dit Que ces JO ça pue la merde Mais ce qui est bien C'est que ça va puer la merde Le jour des JO Ça c'est pas mal Les mecs ils vont arriver Les touristes ils vont se dire Ah c'est joli Paris C'est quoi ces structures de poubelle C'est les ziboueurs qui... Ok Donc le caca c'est du vrai caca Oui oui ok bon Moi je comprends que les mecs gueulent en fait Les ziboueurs c'est quand même un métier difficile Mais moi j'ai un petit truc à dire Est-ce que les ziboueurs pourraient pas passer la nuit ? Non parce que le matin c'est chiant Ça fait des... Je vous adore les ziboueurs Ecoutez mais dites moi pourquoi les ziboueurs ne passent pas la nuit ? Parce que si la seule réponse est Pour pas faire chier les vieux Où les gens... Non mais niquez vos rats Enfin qu'ils mettent des bouchons aux oreilles Parce que moi j'ai envie d'être tranquille le matin Et puis en plus c'est chiant pour les ziboueurs Ils se font klaxonner Ils se sont insultés Moi je vous adore les ziboueurs En plus Hé ! J'ai payé 50 balles pour avoir un calendrier pourri de merde Donc je vous aime bien les ziboueurs Bon pour les JO Voilà C'est le temps Le respect T'imagines le travail que ça va être Et ils sont pas payés plus Même je pense que les parisiens Pour supporter les Jeux Olympiques à Paris On devrait être payés A ce rythme là Tout le monde va faire grève À Paris Mais ce qui est cool C'est qu'on aura le temps de regarder les JO Du coup Soit la télé Soit en stade Si t'as 2000 euros Pour aller voir du waterpolo Les infirmiers comme le dit Ils peuvent pas vraiment faire grève Sauf s'ils disent Nous on ne fait plus de dopage Alors là je peux te dire Que t'as tout le monde qui va y aller Surtout les cyclistes En tout cas courage A nos ziboueurs Et courage surtout A nous Un prêtre a détourné les fonds de son église Pour dépenser 40 000 dollars Dans Candy Crush Pour une fois qu'il détourne pas un mineur Voilà je l'ai dit Il fallait que je la fasse Il fallait que je la fasse Alors déjà première nouvelle On se dit Ah tiens Candy Crush ça existe encore En fait je pense qu'il y a que des retraités Qui jouent à Candy Crush Ou des gens en prison Et là il paraît que le Vatican a dit Non mais on préfère qu'il y ait une addiction aux enfants Parce que ça nous coûtera moins cher Mais c'est peut-être aussi parce que le prêtre Il se faisait chier Voilà moi j'ai envie de l'excuser le mec Mais donnez lui des trucs à faire la journée Il bosse que le dimanche Et le samedi après-midi Sinon tout le reste Qu'est-ce qu'il fait ? À part aller sur des forums bizarres sur internet Je sais pas ce qu'ils font Et peut-être que les paroissiens Ils étaient contents Tu vois Ah moi j'ai donné ça à Candy Crush ce dimanche Parce que je voulais Qu'il puisse avoir une bombe sur Candy Crush Pour faire exploser tous les bonbons Et j'en suis fier Dieu m'a dit ça Dieu m'a dit de donner Peut-être qu'il y a ça aussi Tu vois On n'y pense pas à ça Et le mec il a été démis de ses fonctions Ce qui est marrant C'est qu'il y a plein d'histoires Avec des enfants qui se sont passés Et les mecs n'ont même pas été virés Ils ont juste changé de crèmerie un peu Alors le prêtre dit que ça arrivait accidentellement 40 000 dollars C'est un bon accident en tout cas C'est un accident avec une grosse Ferrari là les gars Ah non excusez-moi J'ai volé une banque C'était un accident Je suis tombé J'avais un pistolet Et bim j'ai récupéré C'est un accident les gars Courage à tous les croyants C'est le moment des fous du bus On regarde les commentaires De la dernière vidéo qui se sont passés D'ailleurs qui a très bien marché Donc merci à vous On s'en fout de tes vidéos Et vive Marine J'aurais préféré vive la Marine Tu vois Il me serait dit Ouais le mec il veut être alarmé Là je le respecte Bon vive Marine Chacun en vote pour qui on veut Mais tu peux vuter conne de la merde Comme tu veux Bonne journée C'était la première Et j'espère la dernière Dommage perdu J'ai quand même des commentaires sympas C'est très réussi A savoir que tu as resté à énerver les racistes Oui ça c'est une passion chez moi C'est comme ça Merci d'avoir suivi les fous du bus N'oubliez pas Nous sommes tous les fous du bus de quelqu'un Donc voilà Bonne journée à tous Et à bientôt Et abonne-toi bordel de merde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz